L'actualité d'Alberti ou son inactualité au sens nietzschéen du terme nous verrons. Je poursuis donc, grâce à la SFA, je poursuis donc ma réflexion sur les rapports entre architecture, économie et technique, en défendant l'idée que la transformation du système productif passe nécessairement par l'architecture et mieux encore par le projet architectural, c'est-à-dire non seulement par les matériaux et les techniques de construction, mais aussi et surtout par l'intelligence de la conception. Et je dis cela alors que certains ont tendance à écarter l'architecture jugée trop artificielle, pas assez sauvage. L'architecture n'ayant de place que si elle se fait toute petite. Je défends une thèse très simple. L'architecture est la pièce centrale de la transformation productive parce qu'elle est la pratique humaine, la mieux à même à assurer la médiation entre l'écologie et l'économie, la clé de la notion de développement durable. Et je partage tout à fait la position de Dominique Bourg, bon, développement durable, en tout cas, on peut laisser tomber la notion de développement, mais il faut garder, méditer la notion de durabilité. C'est ce à quoi nous nous attachons tout prioritairement. Je vais revenir, alors je ne vais pas parler des questions contemporaines difficiles, et puis je crois que notre colloque aujourd'hui a rassemblé parmi les meilleurs connaisseurs des enjeux contemporains. Je vais revenir aux sources théoriques de l'architecture à Alberti, dont on parle souvent ici, et je remercie la SFA d'avoir accueilli vraiment la ressource albertienne très tôt. La société française de l'architecte a compris l'importance de la tradition architecturale et ce qui fait évidemment sa position intellectuelle très forte aujourd'hui. Donc je remercie la SFA d'avoir accueilli Alberti. Et je vais donc revenir à Alberti pour montrer que dès l'origine de la théorie, se met en place une articulation forte entre architecture et économie au service, et c'est ça qui est important, au service de la construction du temps et de l'habitation du monde. L'économie contemporaine, on l'a dit ce matin avec force, a tendance à détruire le temps et à rendre inhabitable le monde. Elle a rompu ses attaches avec son étymologie, économie, c'est-à-dire en grec, oikos, nomos, l'organisation de la maison, du domestique et du familier, dirait Alberti. Et c'est pourquoi l'économie a aussi rompu avec l'architecture, réduite à n'être aujourd'hui qu'un simple centre de profit dans l'économie de marché. Or, le lien entre économie et architecture occupe une place considérable chez Alberti. Tout le monde connaît l'art d'édifier, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Alberti était aussi l'auteur d'un dialogue en volgare, en toscan, en italien. Le Defamilia, qui, pour les historiens de la littérature italienne, est un dialogue majeur. C'est la naissance du dialogue en volgare, et on le doit à Alberti. Dialogue, et c'est ça qui est intéressant, dialogue sur l'économie. Et je dirais même une reprise de l'économie de Xénophon, qui est certainement l'un des ouvrages antiques les plus diffusés dans l'Italie du XVe siècle. On a parlé de ménagement ce matin. Eh bien, il faut lire l'économie de Xénophon pour comprendre ce qu'est une économie du ménagement dans la tradition antique. Tout le monde, donc... Alors, le dialogue sur la famille embrasse l'ensemble de ce qu'on appelle économie en son temps, à savoir le commerce international, et ce sont les deux premiers livres du dialogue. Il faut savoir que la famille Alberti fait partie des grandes familles du commerce international florentin. C'est la fameuse compagnie du Ponant, qui a un siège à Londres, un siège à Cologne, et donc qui est diffusée dans toute l'Europe. C'est vraiment une des grandes familles emblématiques du commerce florentin. Le livre III consacré à la terre, à l'économie foncière, et le livre IV consacré à la banque, une partie de la famille albertienne étant des prêteurs de la papauté. Voilà. Donc, le tout reposant sur l'importance de la famille, à la fois comme réseau et comme unité productive. Et la grande question que se pose Alberti, et qu'il ne cessera jamais de se poser, est comment passer de la richesse marchande à la richesse foncière ? Ou plus exactement, et de façon plus abstraite et plus fondamentale, comment passer de la richesse soumise aux aléas de la fortune à celle mise au service de la durée ? Voilà. Ça, c'est la question économique d'Alberti. Il faut noter que chez Alberti, ce passage se traduit par une démonétisation de l'économie. Le commerce international passe évidemment par un système financier organisé dont témoigne la lettre de change. Et il faut savoir, pour les historiens de la comptabilité, que la famille Alberti est très connue pour ses innovations comptables. L'économie foncière vise au contraire à l'autosuffisance et à la réduction des échanges dans le cadre d'un circuit court. C'est évidemment l'antithèse. C'est précisément ce mode de gestion qu'Alberti thématise sur le terme de macerizia, qu'il faut traduire par celui de bon ménagement. Dans un livre célèbre en son temps, Le bourgeois, un texte de 1912, le sociologue Werner Sombart fait d'Alberti le modèle même du proto-capitaliste et du défamilia, l'origine du capitalisme. C'est une thèse qui sera ensuite reprise par l'historien Jacques Le Goff dans les années 60. C'est évidemment un contresens. L'origine du capitalisme, c'est la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations de Smith, d'Adam Smith. Or, la richesse des nations est l'antithèse du défamilia et de toute la tradition des traités d'économie autour de la villa qui prolifèrent au XVIe et au XVIIe siècle. C'est l'antithèse du défamilia et de l'ensemble de la réflexion d'Alberti sur les fondements de la civilisation matérielle. L'art d'édifier sur lequel Alberti commence à travailler dès les années 40, c'est-à-dire dix ans après le défamilia, est une prolongation du projet du défamilia. C'est-à-dire, il se pose la question comment stabiliser la richesse, comment passer de la richesse matérielle à la stabilité des biens juridiques, statutaires, symboliques et, bien sûr, artistiques. Non plus, à travers la famille, institutions bien fragiles. Il y a toute une tragédie personnelle. La faillite de la compagnie familiale en 1437 qui vient, comment dire, briser la construction familiale du dialogue des années 30. Donc la famille appelée à disparaître, mais se substitue à la famille son contenant, l'édifice. Et j'oserais dire son contenant, son contenant plus durable, son infrastructure. Je veux pour preuve de cette convergence le parallélisme des deux prologues, celui du défamilia et celui du déré. C'est la même chose. Il dit exactement la même chose. Dans le défamilia, il dit, il se plaint. Oh, que de familles déchues et ruinées voit-on aujourd'hui, non seulement la splendeur et la grandeur de ces familles, mais leurs représentants même ont décliné et disparu. C'est ce qui menace la famille même, Alberti. Et non seulement leurs représentants, mais plus encore leur nom, leur mémoire et tout souvenir les concernant se trouvent presque entièrement détruits et anéantis. Destin prémonitoire de sa famille. Dans le déré à Edificatoria, on a certainement un texte qui a 15 ou 20 ans de plus tardif. Combien de familles très respectables, ruinées par l'injustice des temps, la sienne, notre cité et d'autres par le monde n'eussent-elles pas perdues si leur foyer paternel ne les avait recueillies et réchauffées comme dans le sein de leurs ancêtres. L'édifice servant de structures durables par rapport à une économie extrêmement destructrice, alors moins destructrice du monde que destructrice des familles, étant donné la puissance de la fortune qui se joue dans le commerce de cette époque. Bref, la durée et la stabilité que ne peut procurer l'échange seul, il revient à l'architecture de l'assuré. Et c'est sur cette base que l'architecture devient le fondement de l'économie d'Ancien Régime. Je vais m'expliquer sur cette thèse. Fondement dont témoigne la phrase, bien plus tardive, de Jacques-François Blondel. Les trésors de la nature, nous sommes donc au milieu du XVIIIe siècle, les trésors de la nature ne sont véritablement à nous que parce que l'architecture nous en assure une tranquille possession. Là, on est vraiment dans le cœur de cette idée caractéristique de l'Ancien Régime de l'architecture comme opérateur de stabilisation de l'économie. J'aimerais à ce sujet formuler trois remarques générales sur la place de l'architecture dans ce type d'économie d'Ancien Régime. Trois remarques qui permettent de mieux comprendre pourquoi ce type d'architecture intéresse et fascine au-delà de ses seules caractéristiques formelles, de ses colonnes, de ses frontons, de ses ornements. Il y a derrière ces formes typées et sans doute surannées une intelligence et une opérativité que la question du développement durable rend plus actuelle que jamais. Première thèse, la construction civile, les fortifications et les chantiers navals représentent la principale industrie d'Ancien Régime en termes aussi bien de main-d'oeuvre que d'investissement. Bon, c'est une évidence. Deuxième point, c'est que l'émergence et l'efflorescence de l'architecture classique ou à l'antique correspondent paradoxalement à une période de stagnation pluriséculaire. Et il faut s'interroger sur ce paradoxe économique. Stagnation démographique, d'abord. La France, à la suite des grandes pestes, de la succession, vraiment létale des maladies au XIVe et au XVe siècle, la France ne retrouve son niveau démographique du début du XIVe siècle avant les grandes pestes donc qu'au XVIIIe siècle. Et pour l'Italie, qui a été particulièrement touchée par les grandes pestes, c'est encore plus tardif puisque la Toscane, par exemple, ne retrouve son niveau de population médiévale qu'en 1850. Je crois qu'il faut avoir ça en tête quand on réfléchit sur l'histoire économique de cette période XVe, XVIIIe, XIXe siècle. Et cette stagnation démographique s'accompagne d'une stagnation économique. Lorsque les historiens compulsent les inventaires à prédécès de la bourgeoisie française du XVIIe siècle et même de la bourgeoisie marchande, on est surpris du peu d'avoir monétaire, du peu de liquidité dans les successions. Malgré l'ordre des Amériques, l'économie d'Ancien Régime est en réalité peu monétarisée, tout comme l'économie foncière durable chez Alberti. Mais c'est le plus important, cette stagnation n'a pas empêché l'investissement architectural comme si l'architecture apparaissait comme l'instrument principal de l'enrichissement, un enrichissement entendu non pas comme croissance du PIB, dirait-on aujourd'hui, mais comme transformation. Et là, je vais donner ma définition de ce qu'est l'enrichissement, comme transformation des richesses matérielles, aussi minimes soient-elles en comparaison des nôtres, en biens pérennes, artistiques, artistiques et symboliques. À travers l'architecture, se fait jour un puissant effet de levier qui fait que de la non-croissance, je parlerai de non-croissance et non pas de décroissance, j'entends par non-croissance non pas le fait qu'il n'y ait pas une ambition de surplus quand on lit La Fontaine et où... Bon, évidemment, on souhaite qu'il y ait plus de blé, qu'il y ait plus de moisson. Mais je veux dire par là que jamais, jamais la société et son économie est conçue comme une bicyclette qui tombe lorsqu'elle n'avance pas. Voilà, ça, c'est une idée qui est totalement absente de la période que je traite et qui est l'idée fondamentale de l'idéologie croissantiste. Bon, ça, c'est une idée totalement absente de l'ancien régime. On souhaite plus de moissons, évidemment, on souhaite plus de cochons chez le Vauban, mais c'est pas du tout lié à cette idée de la croissance pour la croissance. Voilà. Et ça, il faut... Donc, c'est une société non-croissante. Une société non-croissante, c'est non seulement cette dimension de stagnation matérielle, de stagnation démographique et monétaire que j'ai évoquée, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas d'idéologie de la croissance et que tous se passent dans cette absence d'idéologie. Donc, puissant effet de levier qui fait que de la non-croissance naît une richesse patrimoniale considérable qui, ironie de l'histoire, va servir par la suite d'infrastructures à la société moderne et productive des siècles suivants. On assiste aujourd'hui exactement à l'effet inverse de ce que... À savoir une croissance nominale constante, jusqu'à aujourd'hui, à voir pour la suite, qu'il n'est possible que parce que précisément on sacrifie le patrimoine aussi bien symbolique que matériel, on puise dans le capital pour augmenter ses revenus, on privilégie les flux au stock, on désinstitutionnalise pour faciliter évidemment les flux. Nous connaissons une économie anthropique dont témoignent bien les problèmes écologiques alors que l'économie architecturale, et j'ose cette expression, j'ose appliquer au terme d'économie le qualificatif d'architectural pour dire l'économie d'ancien régime, alors que l'économie architecturale est au contraire une économie négantropique qui conserve et transmet aux générations futures ce qui a été accumulé, oscillant et tété le processus d'accumulation en un mot une économie qui patrimonialise. Troisième point, troisième thèse, les sociétés d'ancien régime sont des sociétés à basses énergies d'où leur non-croissance. Une évidence, une évidence. Mais cela ne signifie pas qu'elles soient dépourvues de machines, bien au contraire, car il faut compenser ce manque d'énergie par un dispositif machinique propice à son économie. Et je préciserai, la machine fondamentale des économies stagnantes à basses énergies sont les architectures. Ce terme de machine appliqué à l'architecture ce n'est pas une invention du corbusier, c'est un terme classique. Et le terme latin qu'utilise Vitruve de fabrica signifie aussi machine dans la langue classique, dans la langue humaniste. Fabrica mundi, c'est la machine du monde dans la tradition latine. Or ces machines destinées à soutenir la possibilité d'un régime productif à basse énergie sont elles aussi par définition des machines à basse énergie. À ce point qu'elles n'ont même pas besoin d'énergie ou presque pour fonctionner. Singulière machine totalement statique, sans rouage ni mécanisme, vide comme un rythme, selon la belle expression de l'écrivain Pierre Michon, vide comme un rythme qui agit précisément par l'opération même de ce vide et de ce rythme sur les facultés humaines. La distinction haute et basse énergie n'est pas quantitative mais qualitative. Basse énergie, ce n'est pas moins d'énergie mais c'est une autre énergie ou plus exactement une autre force que celle que l'on qualifie d'énergétique. La décroissance telle qu'on l'entend actuellement passe elle aussi par une diminution des énergies mais sans qu'elle se pose jamais la question de leur transformation qualitative. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert définit la machine comme un dispositif appelé à économiser le temps et la force. C'est une définition que reprendra Quatremer de Quincy dans son encyclopédie de l'architecture quelques années plus tard. C'est une très bonne définition qui s'applique à un grand nombre de machines à travers le temps. Simplement, les notions de force, de temps, voire d'économie n'ont absolument pas la même signification entre le robot d'aujourd'hui et l'architecture d'hier. Il faut faire ce saut. Il faut comprendre qu'on parle d'autre chose. Alors, cuite, par exemple, de la force. Cuite de la force. L'économie de la force et de la force qui est en jeu dans cette économie. La philosophie humaniste et classique distingue deux types de forces. Le conatus et la virtus. Le conatus, c'est le fait que chacun est en quelque sorte une centrale d'énergie grâce à laquelle il persévère dans son être. Énergie que chacun cherche à intensifier et qui lui permet de participer à l'énergie globale du monde et de sa marche. Ce thème, il est thématisé dès le XVIIe siècle et non seulement chez Spinoza mais avant Spinoza chez un grand métaphysicien baroque qui a pour nom Tommaso Campanella et qui est vraiment le penseur du conatus avant même Spinoza. Notons le conatus est à l'origine des sociétés thermocratiques que nous connaissons et qui sont cause du réchauffement climatique. Notons que ce conatus n'a rien de spécifiquement humain et caractérise toute réalité naturelle, toute monade qui persévère dans son être, c'est la part animale de l'homme. La virtus, la force, ce que Alberti appelle virtus, la virtus au sujet de laquelle Alberti consacre la plus grande part de ses dialogues moraux est à l'inverse. La virtus est la force du sang-force, ce qui permet de tenir et de maintenir en l'absence d'énergie et qui renvoie à ce que Dominique Bourg exprimait sous les termes de discrétion et d'humilité. Force humaine, spécifiquement humaine, vous connaissez tous le mythe de Prométhée, inventeur du feu et des techniques qui symbolisent bien les civilisations productives et démiurgiques modernes. On oublie souvent de préciser que Prométhée a un frère, un frère un peu négligent, Épiméthée, celui-là même qui, ayant épuisé les dons de la nature au profit des animaux, a oublié l'homme, c'est ça le mythe que raconte Platon dans le Protagoras, a oublié l'homme dans sa distribution de sorte que l'homme est originairement nu et ferme. C'est à ce manque originaire que répond chez Alberti non pas le feu, comme chez Prométhée ou chez Platon, mais le mur et le toit. Alberti substitue au feu prométhéen le mur et le toit de l'architecture. C'est l'une de ses opérations dans l'art d'édifier. Le mur et le toit qui se présentent comme une arche, un soutien, une prothèse permettant aux êtres humains de ménager une force à partir de leur impuissance originaire, une force qui provient essentiellement de leur capacité à construire de la durée, à développer et à cultiver leur sens du temps et de l'espace. Économie de la force, économie du temps. On comprend alors que l'économie du temps ne prend pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'aller plus vite, d'engager un processus d'accélération en vue de la mobilisation totale des moyens de production, mais au contraire de dilater le temps, de le retenir en même temps qu'on dilate l'espace et cela grâce à l'architecture et nous verrons, je terminerai là-dessus, que c'est la question du projet, la convertibilité du temps et de l'espace. À son tour, et je termine donc sur cette définition économie de la force et du temps, j'en reviens à la notion d'économie, à son tour, le sens même de l'économie se modifie. Il ne s'agit pas de croître inconditionnellement au prix de la destruction créatrice, ce paradoxe qui veut que pour produire, il faut détruire et le paradoxe dont la situation écologique contemporaine révèle l'inanité, mais au contraire, il s'agit de procéder à un lent processus d'accumulation sous le régime de la patrimonialisation et qu'est-ce que j'entends sur le terme de patrimonialisation ? J'entends celui d'un capital affecté à une mission d'intérêt collectif d'un capital protégé, affecté, protégé, protégé des excès du commerce et du trafic et d'un capital enfin qui a pour vocation d'être transmis plutôt qu'échangé. C'est la définition juridique du patrimoine si on fait un peu le point théorique sur la notion. Donc, affecté, protégé, transmis. C'est la condition, cette transmission, c'est la condition, on l'a bien compris, de toute responsabilité à l'égard des générations futures. Voilà. Voilà donc en quelques mots ce que j'appelle le paradigme architectural de l'économie qui, à mes yeux, caractérise l'économie d'Ancien Révis. Alors, dans une troisième et dernière partie, je vais essayer de montrer en quoi le déré-edificatoria, l'art d'édifier, répond parfaitement à ce programme à travers l'architecture, en quoi il construit en quelque sorte le cadre structurant de ce type d'économie. Une économie donc architecturale que j'oppose à l'économie des échanges promue par Adam Smith. Je m'arrêterai à cette fin sur trois notions fondamentales qui rendent raison de la confection de la machine architecturale et de son fonctionnement chez Alberti. Le projet, on en a parlé, l'ornement et l'harmonie. Voilà. Ça, ce sont les trois opérateurs qui permettent de construire la machine architecturale dans la tradition vitruvienne, dans la tradition humaniste et classique. Alors, le projet, le déré, l'art d'édifier, le premier traité dans l'histoire de l'art a formalisé clairement ce qu'est le projet. c'est-à-dire cette capacité de l'esprit humain à concevoir mentalement un ouvrage jusque dans le moindre détail avant même sa réalisation. Ce qui est en jeu dans le projet, c'est qu'il y a même de plus fondamental, c'est le fait que le projet non seulement cultive le sens de l'espace et le sens du temps, mais mieux encore, convertit le temps en espace et l'espace en temps. Alors, je m'explique parce que c'est vraiment là, à mes yeux, le noyau fondamental de la théorie du projet chez Alberti. Le projet convertit le temps, le temps de la méditation, de la conception, de la rumination, celui, le temps de la morphogénèse mentale, il le convertit en espace architectural comme si le temps contribuait à la simplification et à l'évidence des solutions spatiales, comme si le temps décantait l'espace, comme si le temps faisait émerger l'espace du travail de l'esprit qui, quant à lui, est essentiellement non spatial. Ce processus de rumination est aussi un processus de simplification. On serait en droit de parler de sobriété de conception pour ce type de machine. Les architectures aujourd'hui comme hier, ce sont des formes simples appelées à résoudre des problèmes compliqués, simplicité et sobriété auxquels nous permet d'accéder l'œuvre du temps. Et puis, le projet convertit à son tour l'espace architectural en temps, non plus le temps de la conception mais celui de l'usage, le temps de celui qui demeure et qui habite. Ce faisant, il dilate le temps en même temps qu'il dilate l'espace, la dilatation de l'espace, contribuant à renforcer notre présence au présent. La niche, alors là je vais tenir un propos qui certainement va susciter un peu de polémique mais c'est quelque chose d'assez central dans ma réflexion. J'ose affirmer que la niche écologique de l'être humain est moins l'eau, l'air, la terre, l'atmosphère que l'espace-temps à travers lequel l'être humain a rapport à ses éléments, a rapport à la nature et au monde. Et j'ajouterai que l'architecture a pour tâche essentielle d'aménager cette niche, de la rendre non seulement habitable mais plus riche, plus cultivée encore. L'économie n'a de sens que comme organisation, nomos, nomos, et maintenance, organisation et maintenance de la maison oikos, entendue, la maison entendue comme la niche spatio-temporelle que l'architecture aménage pour les êtres humains. L'architecture est en quelque sorte une archi-économie, c'est-à-dire une économie fondamentale qui conditionne la possibilité même de toute économie ou en tout cas ce qui protège l'économie de la puissance anthropique et de la pulsion de mort qui la traverse lorsqu'elle est laissée à elle-même, abandonnée à son hégémonie saturnienne. L'historien de l'économie Pierre Dockes dit, je m'explique donc sur ce point, dit que l'économie moderne est un savoir acosmique, qui entretient un rapport pauvre à l'espace et au temps. L'architecture comme aménagement de la niche spatio-temporelle humaine réinsère l'économie dans un cosmos. Ce qui veut dire qu'elle articule et je m'explique là, réinsérer l'économie dans un cosmos, ça veut dire articuler et réconcilier les trois oikos qui aujourd'hui sont totalement éclatés et conflictuels. Première oikos, économie, oikos, nomos. Première oikos, l'économie, donc l'organisation de nos moyens de subsistance. Deuxième oikos, l'écologie. Pareil, nomos, logos d'un côté, on pourrait disserter sur la différence entre nomos et logos. Je ne vais pas le faire là, je n'ai pas le temps, mais c'est aussi un oikos. Écologie, comme l'économie, il y a un dialogue là-dessus. Protection de la nature, préservation des écosystèmes. Puis il y a un troisième terme qui est moins connu, qui est un terme grec, qui n'a pas d'équivalent dans les langues modernes, qui est le terme d'oikéosis et qui est probablement à l'origine de toute cette réflexion sur l'oikos, nomos, ou sur l'oikos, logos. Oikéosis, terme stoïcien et qui signifie notre appropriation à nous-mêmes à travers notre conciliation ou réconciliation avec le monde, Cicéron traduit l'oikéosis stoïcienne par le terme de conciliation. Donc conciliation ou réconciliation avec le monde. Or, ces trois oikos ne s'articulent que par la quatrième maison, si j'ose dire, c'est-à-dire l'architecture, dont on n'entend pas paradoxalement le nom d'oikos dans le terme, c'est une autre logique étymologique qui est en jeu, mais qui pourtant est la seule qui fasse des maisons. Réconcilier les trois oikos est la condition, les quatre, est la condition fondamentale de la transformation du système productif que réclame un développement qui mériterait l'adjectif de Durand. Il est une seconde notion qui fait pendant au projet dans l'art d'édifier, c'est la notion d'ornement. Toute la seconde partie du traité d'Alberti, du livre VI au livre IX, a pour sujet l'ornement, ornement en général, livre VI, ornement des édifices sacrés, livre VII, ornement des édifices profins, livre VIII et puis le livre IX, consacré aux principes philosophiques et esthétiques de l'ornement et de sa conception. On serait en droit de sous-titrer l'art d'édifier projet et ornement, le projet concernant les cinq premières livres, l'ornement, les quatre derniers. Mais que signifie, je ne vais pas aborder la question de l'ornement d'un point de vue esthétique, je vais me poser la question de l'ornement dans le cadre de l'archi-économie qu'est l'architecture. L'ornement patrimonialise l'investissement ou le capital architectural. Voilà ma thèse. L'ornement est un opérateur de patrimonialisation de l'édifice. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que l'ornement contribue à l'affectation de l'édifice mais aussi à sa protection. Voilà, ce sont deux fonctions majeures de l'ornement dans l'architecture humaniste et classique. Affectation. Je reviens sur ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure pour définir la notion de patrimoine. Affectation. L'ornement contribue à l'affectation de l'édifice, c'est-à-dire qu'il signifie clairement à quelle destination plus symbolique encore que fonctionnelle pour reprendre la distinction qu'Olivier Gainet a faite hier, la destination plus symbolique que fonctionnelle réservée à l'édifice. C'est une notion centrale et bien connue dans l'architecture dite à l'antique. C'est ce qu'on appelle la convenance dans la doctrine classique française et c'est ce que Vitruve appelle le décor. Je ne développe pas des choses qui sont clairement traitées par les historiens de l'architecture. Que l'ornement contribue aussi à la protection de l'édifice est une chose moins évidente et surtout relève d'une opération propre à Alberti, une opération qui va jouer un rôle considérable dans la constitution de l'esthétique architecturale à l'âge humaniste et classique. Il y a une grande idée chez Alberti. La beauté suscite le respect, suscite la distance au point de préserver les édifices des barbares, de les préserver de la destruction des envahisseurs. Mais pour cela, l'architecte doit respecter deux conditions. Première condition, organiser son décor ornemental avec des matériaux simples voire ordinaires et non pas luxueux ni précieux qui eux appellent le pillage. C'est la signification du primat de la forme sur la matière. Le matériau circule, la forme demeure. C'est la grande leçon de la métaphysique antique mais convertie par la théorie de l'art en principe de vie ordinaire et protectrice. Dans le même esprit, Alberti essaye d'intégrer l'ornement au projet. C'est aussi une question importante du mouvement moderne. Intégrer l'ornement au projet. Dans le droit romain, les ornements et en particulier les ornements principaux que sont les colonnes et les entablements sont des biens mobiliers qui se montent et se démontent et qui ainsi circulent d'un édifice à l'autre au détriment évidemment de leur pérennité, de leur durabilité. Tout le travail d'Alberti consiste à intégrer le plus possible l'ornement au projet pour le rendre indétachable, pour l'immobiliser, pour le faire contribuer non seulement à la cohérence formelle de l'oeuvre mais aussi à sa durée. Nous accédons ainsi à la troisième notion, celle qui explique le fonctionnement de la machine architecturale, ce que Vitruve appelle l'orythmie, ce qu'Alberti appelle la continitas, l'harmonie linéaire, dira Quatremer de Quincy, puisque l'intégration des ornements au projet n'a d'autre but que d'enrichir et de densifier la modénature architecturale et ce faisant d'intensifier la vibration harmonique des lignes et des formes. Les architectures humanistes et classiques sont des boîtes à rythme, elles créent du déplacement ou de la promenade par le jeu de l'émotion. Alors je vais vous citer un passage d'Alberti, ce n'est pas le corbusier mais c'est tout de même l'origine de la promenade architecturale. Nous sommes en 1400, je pense à un texte parfois difficile d'adapter, les livres un par un mais ça c'est dans les années 60. donc c'est au chapitre 2 du livre 9 je cite Alberti que ceux qui pénètrent sous ces toits doutent s'ils doivent pour le plaisir de l'âme demeurer là où ils sont ou bien se diriger un peu plus loin vers d'autres endroits qui les sollicitent par leur gaieté et par leur éclat. Alors on pense évidemment à la promenade architecturale du corbusier que développe Siriany et je vais citer un court passage de Siriany particulièrement évocateur il dit dans émotion on entend clairement motion et il ajoute en tant qu'elle déplace l'émotion produit une dilatation du temps voilà nous sommes arrivés au bout de la machine ce sont des machines de dilatation du temps le rythme ordonne et construit le temps il n'y a pas de temporalisation sans rythme le rythme intonne et tempère le déplacement de nos émotions et c'est en quoi il instaure de la durée entendu non pas comme extension du temps mais au contraire comme sa dilatation et son intensité la dilatation nous fait accéder à une quatrième dimension celle par laquelle le temps habite l'espace et aussi l'espace abrite le temps le temps habite l'espace et l'espace abrite le temps la limite se fait alors seuil horizon elle crée un passage vers un nouveau site spatio-temporel un nouvel être au monde l'architecture réussie est précisément l'art de cette quatrième dimension qui articule le temps et l'espace et les convertit l'un dans l'autre l'architecture albertienne met ainsi en place un dispositif à la fois artistique et pratique cohérent qui entrecroise architecture économie et technique entièrement au service de la construction de la durée de l'habitation de l'espace et de la protection du monde merci de votre attention merci merci Merci.